Bonjour tout le monde, chers citoyens et citoyens, c'est avec humilité et confiance que j'accepte le mandat de première mairesse de Tracy. Après avoir été conseillère municipale durant quatre ans, je me suis lancée dans l'aventure à briguer la mairie. J'ai parcouru Tracy pour faire du porte-à-porte avec mes candidats et candidates dans chaque district. Quelle expérience humaine enrichissante. Sincèrement, merci à tous les citoyens de nous avoir ouvert leurs portes. Vous vous êtes exprimés et je vous remercie de votre confiance. Le droit de vote est effectivement un droit et un privilège et vous l'avez exercé avec conviction. J'en profite pour remercier tous les candidats, tous partis confondus, élus ou défaits, qui ont travaillé avec détermination pendant cette campagne pleine de rebondissements. Nous vous avons attendu, nous avons pris note de vos besoins et de vos préoccupations. Soyez assurés que nous nous efforcerons à régler des dossiers importants pour notre communauté dans le respect de notre budget. Nous vous consulterons régulièrement avec couverture et diligence sur les enjeux que comportent les bossiers déjà en cours et pour les projets futurs. Une nouvelle équipe de conseillères et conseillers sera en place pour exercer leur fonction avec honnêteté et rigueur et je compte sur la force du conseil pour mener à bien le mandat qui nous attend. Évidemment, nous serons appuyés par une administration solide des gens en place depuis plusieurs années, ce qui nous assure une connaissance des bossiers existants. Également, merci à François Kenville pour la passation des bossiers en cours. Je ne peux passer sous silence les conseillers qui nous ont quittés après avoir donné plusieurs années de dévouement et de travail auprès de la communauté, soit Diana Chalune qui est absente ce matin, Michel Robidoux, j'ai de côté et j'en profite pour vous souhaiter une retraite bien méritée. Merci également à tous les bénévoles qui ont travaillé dans l'HP pendant la campagne et les bénévoles de notre communauté. C'est une communauté tissée serrée et ça, je le remarque dans chaque part que l'on fait ici dans la municipalité. Mille merci et au plaisir de vous croiser, non seulement dans les séances où vous prenez parole, mais dans notre quotidien. Merci. Donc, voici comment va se dérouler la cérémonie de votre assurmentation. Tous les élus à tour de rôle devront réciter à voix haute un texte confirmant leur engagement à exercer leur fonction avec honnêteté et surtout avec justice, ainsi qu'à respecter le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Chers. Donc, j'inviterai le conseiller du district 1, M. Jean-Guy Thibault. Merci. 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 Jean-Guy Thibault. Merci. 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 Anne-Guy Thibault. Anne-Guy Thibault. Donc, au district numéro 3, M. Richard Pitu. Vous conduisiez. Maman! C'est fait ça plus vite. Je sais que les suivis. Je sais que les suivis. Bon. Je suis dit. Ça commence par deux. Conseiller districtoire, jeune Richard Etus, domicilié au 2670 Chemin du Lac Brûlé à Tchersy, déclare souciablement que j'accepterai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code métier et de la déontologie des étudiants municipaux de Tchersy et je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Au district 4, M. Jonathan Théoré. Applaudissements. 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 Je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Et j'ai signé. Donc, dans le district 6, M. Sylvain Lévesque. Applaudissements. Je, Sylvain Lévesque, commissé au 1800 Chemin de Chorcé, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Chorcé. Et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Donc, j'inviterai, 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 j'invite finalement la mairesse Mme Michèle Genu. Applaudissements. Je, Michèle Jolie, domiciliée au 365 de rue Grenier-Sud à Chorcé, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de mairesse avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Chorcé et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Applaudissements.